La croix désormais a rogé pour les Dagobis. Plus de pleurs, de souffrances, de lamentations. Bref, le poids des péchés des Dagobis annihilés. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a solennellement annoncé le mercredi 4 mars dernier au stade Matthieu-Kérecou de Cotonou au cours d'une rencontre organisée à cet effet. L'histoire de ma passion que vous avez coutume de relater d'année en année, à travers laquelle vous faisiez mémoire des souffrances du Christ à travers différentes étapes rappelantes, qui lui firent porter une couronne d'épines. Ils le chargeaient d'une loute croix. Ils le traînaient par terre. Ils lui crevèrent l'œil. Ils lui arrachèrent la peau et l'écorchaient vifs. Ils le crucifièrent sur la montagne de Golgotha où il mourut. Avant de ressusciter le troisième jour, dorénavant et pour toujours, je ne veux plus jamais vous entendre me les rappeler. En effet, la souffrance que je suis venu endurer dans ce monde est un peu comme une malédition qui pèse sur toute l'humanité. C'est fondamentalement la raison pour laquelle la souffrance sous tous ses jours s'est enracinée dans les conditions d'existence de votre humanité. Mais toutes ces souffrances doivent arriver à leur terme dans la vie d'Edagovi avant le 1er avril de cette année en cours. En temps plus clair, chers Dabouvi, je veux dire qu'en relation avec les préparatifs de la fête, de la PAC, de cette année, il ne serait point question de jeûne avant même de parler de rupture de jeûne. Il ne serait pas non plus question de faire le chemin de la croix ni même d'évoquer la mort du Christ. La célébration de la fête de la PAC aura lieu cette année à la date précise du 18 du mois d'avril sur la Sainte Colline de Bonamé. Cette spéciale célébration pascale connaîtra l'accomplissement de la révélation faite par Dabou à Saint-Jean dans sa vision. Il l'a également rendu grâce à son père Dabou du Esprit Saint pour avoir accompli les promesses qu'il lui avait faites 2000 ans plus tôt à Galilée après sa résurrection. Dabou, je ne sais pas si Dabou vous l'a déjà relaté auparavant. Mais retenez que le jour où lui, qui est la résurrection, ressuscita le fils de David, nous nous sommes rencontrés à Galilée et il me fit cette promesse au terme de laquelle il disait « Mon fils, ils t'ont tué. Cependant, je reviendrai moi-même dans ce monde pour achever la mission que tu as entamée. » Dès lors, Dabou s'est effectivement mis à l'oeuvre et je lui rends grâce tout en proclamant votre gloire et l'ouange éternelle à son saint nom. Je rends grâce à notre père d'avoir entamé à petits pas l'accomplissement de sa promesse. Voici à quel stade nous en sommes aujourd'hui. Comme Dieu vous t'aider, fiez et pour vous adorniez. Face à cette importante nouvelle, le très Saint-Père au nom de Dabouvi remercie son frère jumeau. Vous et moi n'avions jamais vu le fils de David qui vient de nous parler à l'instant dans un tel état. Quel courage ! C'est à sa prise de chair que Dabou a accompli la grandiose prouesse de donner à Foufou Jésus qui n'a jamais souri la force de le faire. De plus, cela ne s'est pas seulement arrêté au sourire, car aujourd'hui ce même Foufou Jésus a décidé de tourner la page, cette page lugubre de l'histoire. Veuillez s'il vous plaît, ovationner le fils de David. Suite à l'annonce de cette nouvelle qui constitue un grand soulagement pour les Dabouvi, ceux-ci ont manifesté leur joie en compagnie du Créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada